... Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition qui sera consacrée spécialement à la table ronde de Paris. À Paris, la table ronde pour le financement du plan national de développement 2017-2021, placée sous les auspices du chef de l'État, vise une mobilisation de 5 000 milliards de CFA. Le plan quinquennal mise sur la diversification de notre économie. La cérémonie d'ouverture des travaux a eu lieu en présence du président mauritanien et du premier ministre français. Assyra Nambatingar. La table ronde de Paris pour le financement du plan national de développement est une réalité. Placée sous le très haut patronat du chef de l'État et de David Noe, cette table ronde a montré le vrai visage des pays amis et partenaires techniques et financiers qui portent le cadre dans leur cœur. La liste est longue au vu des participants et des interventions, mais l'on retiendra les remarquables présences du président mauritanien et du premier ministre français Édouard Philippe aux côtés du chef de l'État et de David Noe. Les différents intervenants ont à l'innocent salué les efforts de Tchad qui s'est imposé en dépit de ses maigres moyens comme défenseur de la paix et de la stabilité en Afrique, mais aussi dans d'autres contrées de la planète par l'envoi de ses fils sur les terres des opérations militaires et qui se sont soldés par des sacrifices suprêmes. Tous ont reconnu une dette morale envers le Tchad et tous ont aussi promis de mettre la main dans la poche pour financer le plan national de développement 2017-2021. Car ont-ils reconnu, le Tchad reste aujourd'hui le seul rempart contre l'avancée du terrorisme et autres maux du siècle en progression vers le sud du Sahara. Concilier sécurité et développement est un pari difficile lorsqu'on n'a pas beaucoup de ressources financières, devait-on reconnaître. Donc, c'est un effort jamais égalé que le Tchad est en train de consentir depuis 4 ans, ont affirmé les uns et les autres. Dans son intervention, le président Mohamed Hould Abdelaziz a appelé la communauté de bailleurs de fonds à financer le plan national de développement du Tchad qui est un outil de programmation et de pilotage du développement. Les différents intervenants ont concédé que le document PND les a séduits par sa pertinence et sa cohérence avec l'environnement politique, économique et social de l'heure. Pour le président de la République, Idrissé Bittno, qui a tiré les leçons de précédentes tables rondes, l'heure n'est plus au discours, mais à l'action. Il faut agir pour le Tchad. Agir pour le Tchad, c'est agir pour toute l'Afrique. Toujours par rapport à la tenue de cette table ronde, les panels composés d'imminents orateurs ont présenté aux potentiels investisseurs les opportunités d'investissement au Tchad. On retrouve une fois de plus Asirana Matingar. Le forum Investir au Tchad a tenu toutes ses promesses. Le secteur privé tchadien, que l'on croyait embryonnaire, a pourtant des fondements solides. Cinq panels composés d'éminents orateurs ont tenu en haleine les potentiels opérateurs économiques désirant investir au Tchad. Toutes les potentialités économiques du Tchad ont été déroulées à l'assistance. Le climat des affaires, les dispositifs d'accompagnement des secteurs privés, bref, tout le tableau a été brossé pour permettre une meilleure compréhension du Tchad et des garanties des investissements rentables. A la fin de la journée vient la moisson. Elle a été bonne, très bonne, car au-delà de la prévision, la satisfaction est grande pour le président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, Amir Adoudou-Arti. Le ministre de l'économie et de la planification du développement, Ngeto Traineyambay, sous le regard duquel les échanges se sont dérouvés, très ravis des résultats du forum, parle de la confiance renouvelée de la communauté internationale au Tchad. Ce forum investi au Tchad a émerveillé de nombreux bailleurs qui ont eu l'occasion de découvrir l'ingéniosité des Tchadiens en matière de conception de projets. Ils sont nombreux des projets qui se distinguent par leur originalité, pertinence et cohérence avec l'environnement économique mondial. A l'ouverture des travaux, le président de la République, Idriss Débitno, s'est réjoui de la mobilisation des partenaires techniques et financiers qui visent à accompagner le Tchad à amorcer son plan quinquennal 2017-2021. Suivez le chef de l'État. Votre mobilisation est la manifestation concrète d'un réel et total engagement à accompagner de manière soutenue le Tchad dans sa marche vers le développement. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la tenue de cette conférence à Paris intervient dans un contexte difficile pour mon pays. Il l'est davantage quand on sait que le pays en but a un double défi, sécuritaire et économique. en effet, notre pays fait face à une ruie de conjoncture financière due à la volatilité des cours du pétrole et à l'insécurité consécutive aux agissements terroristes. En dépit de cette contingence particulièrement difficile, le gouvernement tchadien déploie de gros efforts sur le terrain de la sécurité et sur la protection des réfugiés. C'est une lutte acharnée que nous menons depuis quatre ans contre le terrorisme, l'extrémisme religieux, trafic de drogue et des êtres humains. Et nos sacrifices sont énormes. Ce sont plus de 252, le dernier en date, les cinq du mois, soldats tchadiens qui ont perdu leur vie au Mali et au bassin du lac Tchad dans la lutte, bien sûr, contre le terrorisme. Nombre d'entre eux resteront handicapés à vie. À cette date, nos dépenses sécuritaires excèdent annuellement 250 milliards de francs CFA. Ce sacrifice immense est à l'évidence le prix de la sécurité, de la stabilité dans la région. Car le Tchad qui, aujourd'hui, quoi qu'on en dise, est le verrou du Sahel. Le chef de l'État s'est également prononcé sur le soutien des pays frères pour renforcer la sécurité au niveau national. J'ai eu, à même reprise, à échanger avec les différents partenaires, bailleurs de fonds, pays amis et autres, institutions internationales. J'ai beaucoup écouté. Tout le monde a merci le Tchad. Merci le Tchad, c'est ce que vous faites. Merci le Tchad et les efforts que vous faites. Mais ce n'est pas suffisant. S'il y a un choix entre merci et je vous donne, je prendrai, je vous donne. Je crois que c'est ça que nous attendons. Un Tchad faible ou un Tchad instable mettra en jeu la paix et la stabilité de toute la région. Ce n'est dans l'intérêt d'aucune personne. laisser tomber le Tchad en ce moment précis, ne pas le soutenir, ne pas le donner, c'est préparer le terrain au terrorisme, c'est préparer du terrain à tous ceux qui, en fait, de l'un ou de près, cherchent à déstabiliser toute la sous-région. Soutenir le Tchad s'est contribué effectivement à la stabilité de la sous-région, à la paix dans la sous-région. Le Tchad et la Mauritanie, deux pays qui entretiennent des relations de coopération, à cette rencontre, le chef de l'État mauritanien a salué les efforts consentis par le Tchad sur le plan sécuritaire. Suivez le président mauritanien. Notre présence à cet important événement témoigne des liens multiples et profonds qu'entretiennent nos deux pays frères, des liens de fraternité tissés à travers l'histoire et renforcés par une coopération exemplaire. Le Tchad et la Mauritanie adoptent des approches en matière de sécurité et de développement qui ont prouvé leur efficacité sur le terrain. Nos deux pays coordonnent étroitement leurs efforts au sein des instances internationales et régionales, notamment dans le cadre du G5 Sahel que nous avons créé en 2013 à Nouakchott avec nos frères et voisins du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Notre présence ici traduit la pleine confiance que nous avons en la capacité du gouvernement et du peuple tchadien à relever les défis auxquels ce grand pays fait aujourd'hui face. L'importance stratégique de l'engagement du Tchad pour la sécurité et la stabilité dans la région sahélo-saharienne et en Afrique en général n'est plus à démontrer. L'on peut évoquer à ce propos avec fierté le rôle décisif de la vaillante armée tchadienne dans le nord du Mali et son action résolue dans la région du lac Tchad en faveur du maintien de la paix et de la lutte contre les groupes terroristes. Au regard des sacrifices consentis la communauté internationale tout entière a une dette morale envers le Tchad. Sur un autre plan le Tchad s'est doté d'un outil de programmation et de pilotage de son développement économique et social tiré de la vision 2030 de Tchad que nous voulons en l'occurrence le plan national de développement pour la période 2017-2021 qui vise la transformation structurelle de l'économie tchadienne et l'amélioration de la gouvernance. A l'ouverture de cette rencontre les panélistes se sont exprimés sur la tenue de la table ronde. Suivez. Aujourd'hui le Tchad donne beaucoup d'importance dans le secteur d'agriculture et le groupe Wadi Kound fait tout son possible pour accompagner cet élan que le gouvernement accompagne. Aujourd'hui comme vous le savez nous on est dans le secteur de l'agriculture avec le projet Bobedia dans le lac Tchad et puis le secteur de volaille avec la société Tchiri. On est aujourd'hui le premier leader sur le marché tchadien. C'est vrai aujourd'hui on a investi avec des fonds propres on est venu ici sur cette table ronde parce que le projet on veut l'améliorer davantage on a besoin des investisseurs d'accompagnement pour agrandir ce projet et afin de subvenir aux besoins du Tchad. de volaille. Sous-titrage Nous sommes ici pour convaincre et surtout pour trouver des partenariats. En ce moment, je représente le président du groupe Alim, qui est l'alliance pour la logistique, les infrastructures et l'immobilier, qui regroupe une trentaine d'entreprises cadiennes qui sont présentes ici et qui cherchent aussi bien des partenariats, mais également pour présenter nos deux projets, qui est le projet Charizet autour d'Ingamena, qui s'est fait autour de deux régions, c'est une zone spéciale de développement et de partenariats. On crée autour d'Ingamena une zone spéciale pour attirer les investisseurs et qui devient aussi un bassin d'emploi, parce que le Tchad en a beaucoup besoin, et aussi à Cribi, parce qu'on ne peut pas se développer si au niveau de la logistique, si au niveau du flux de nos marchandises, on ne trouve pas de solution et on ne baisse pas le coût du transport au niveau du Tchad. Ces projets s'inscrivent déjà dans la durée par rapport à la période inscrite du PND. Ce financement est sous le leadership du CILS qui assure la mise en œuvre et le monitoring pour tous les six pays concernés par le projet. Nous pensons justement que par rapport aux opportunités qui doivent s'offrir aux différents partenaires qui peuvent soit accompagner le Tchad en matière de développement, ou les opérateurs qui peuvent donc bien vouloir investir au Tchad, Le domaine de l'élevage est un secteur très important qui a une dynamique et une démarche très très florissante en termes de revenus pour les populations, en termes d'opportunités de marché, étant donné que le cheptel du Tchad est un cheptel qui est à hauteur de 94 millions de têtes. Et c'est un cheptel qui est détenu en grande partie par des éleveurs Pasteur, ce qui voudra dire que par rapport aux ruminants, rien que les ruminants, nous sommes à plus de 88 millions de têtes, ce qui équivaut à plus de 330 000 milliards en termes de capital. Donc le terrain est presque vierge. Merci. Merci. Merci.